Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour chers auditeurs et auditrices de CFND. Bienvenue à l'émission Les Midis de l'Option Sport. Mon nom est Vicky et je vous souhaite la bienvenue à cette émission du lundi 24 octobre 2016, directement dans notre petit studio du 101,9 FM à Notre-Dame de Saint-Jérôme. Nous désirons saluer tous ceux et toutes celles qui nous écoutent en direct ou en reprise sur Internet via notre page Facebook. Bon midi à tous, mon nom est Etienne. Je vous salue de notre petit studio du deuxième étage de notre école. Selon Météo Média et notre petit thermomètre, voici les conditions actuelles sur la cour de l'école Notre-Dame. Il y a un petit ciel gris avec un petit frais dehors, donc ce ne sera pas vraiment une belle... Bien, ça va être quand même une belle journée, mais on peut dire qu'il fait quand même froid avec un 7-8 degrés, 5, tout ça. Mais sinon, la journée reste quand même belle. En effet, Etienne. Vous pouvez nous rejoindre pour nous parler en direct durant l'émission au 450-432-4472, post-105763. 450-432-4472, post-5763. On a plein de choses à vous raconter durant notre émission et vous allez entendre des élèves de la meilleure école primaire, de la CSRDN, vous parler de toutes sortes de sujets. En effet, aujourd'hui, Jespin va nous parler des célèbres Raptors de Toronto. Adam nous parlera des impacts de Montréal. Quant à Mathilde, nous parlera de Jacqueline Simono, désolé, j'arrive pas à le dire, de l'équipe Neptune Synchro. Et nous discuterons du monstre du Loch Ness, lors de sa chronique Star System, avec Mickaël. Ne vous inquiétez pas, la méthode suivra avec Sean Bertrand. En attendant tout ce bout de contenu, nous passons à la musique avec notre première chanson, Hello de Adèle. C'est ça qu'on fait du sport, c'est des temps. Mesdames et messieurs, voici maintenant le bulletin des sports de CFMD 101,9 FM. C'est ça qu'on fait du sport, c'est des temps. C'est ça qu'on fait du sport, c'est des temps. Les sports sur 101,9 FM, à Notre-Dame. C'est ça qu'on fait du sport, c'est des temps. Chronique Sport avec Jespin. De quelle équipe tu vas nous parler, Jespin? Je vais vous parler des Raptors de Toronto. Bonjour à tous, mon nom est Jespin, et comme vous l'avez dit, je vais vous parler des Raptors de Toronto. Au cours des derniers mois, Demar DeRozan et Kyle Lowry ont atteint la finale de l'Association F de la NBA et remporté l'or aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. Mais le début de la nouvelle saison de la NBA représente un nouveau départ et les deux étoiles des Raptors de Toronto sont affamées. Nous sommes de retour au bas de la montagne et nous devons recommencer notre marche vers le haut, a déclaré DeRozan lundi. C'est la beauté du sport faire face aux défis. Menés par DeRozan et Lowry, les Raptors ont établi un record d'équipe avec 56 victoires la saison dernière. Et ils ont ensuite passé à deux victoires d'une place en finale lors d'un parcours historique en série éliminatoire. Wow, toute une chronique, j'espère. On passe à la deuxième chanson, Hump Tung Fung de Mark Ronson. Voici maintenant les sports. Mesdames et mesdames et messieurs, il est maintenant temps de passer aux nouvelles du sport avec vos chroniqueurs préférés de l'école Notre-Dame. Du sport, mais surtout du hockey avec les Canadiens, les Panthères et peut-être un peu de comètes comme à ses aînements. Voici maintenant les sports. Chronique sport avec Adam. Alors Adam, j'aime beaucoup cette série d'équipes si je peux mesure, mais aussi j'avais une question pour toi. Pourquoi as-tu voulu nous parler de l'impact de Montréal? Parce que c'est mon équipe préférée de la MLS. Bonjour à tous. Je vais vous parler de l'impact de Montréal. L'impact a emprunté la porte de côté pour entrer en ferie dimanche dernier au Stade Saputo. est capable de contrôler son sort en vertu d'un match nul de 2 à 2 fois sous Toronto-PFC. L'équipe de Marouille-Bielo a profité de la défaite du Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Bonjour à tous. Je viens de vous parler de l'impact de Montréal. Désolé pour le petit imprimé qui s'est passé. C'est un bug de technique, donc j'espère que ça ne vous a pas trop dérangé. Et alors Adam, vous pouvez continuer votre chronique. Bonjour à tous. Je vais vous parler de l'impact de Montréal. L'impact a emprunté la porte de côté pour entrer en ferie dimanche dernier au Stade Saputo. Un capote de contrôler son sort en vertu d'un match nul 2 à 2 face au Toronto-FC. L'équipe de Marouille-Bielo a profité de la défaite du Révolution de la Nouvelle-Angleterre à Chicago pour confirmer sa qualification pour le tournoi éliminatoire de la MLS pour une deuxième saison de suite. Régulé en cinquième place du classement de l'association S pour la victoire de DC United de l'impact ne peut pratiquement plus être aspiré hors du groupe des six équipes qui participeront au Syrie. Son dernier match nul de la saison qui sera joué dimanche prochain sur le terrain du Révolution pourrait même lui permettre de s'approprier l'avantage du terrain pour le premier tour éliminatoire. Merci Adam pour cette chronique, ça m'a très plu. Et on passe à la troisième chanson de Gangnam Style de Psyche. C'est ça qu'on fait du sport, c'est détente. Mesdames et messieurs, voici maintenant le bulletin des sports de CFND 101,9 FM. C'est ça qu'on fait du sport, c'est détente. C'est ça qu'on fait du sport, c'est détente. Les sports sur 101,9 FM à Notre-Dame. C'est ça qu'on fait du sport, c'est détente. Salut! Bon, on pourrait dire aujourd'hui que c'est une journée de sport, car on est avec une troisième chronique sport avec Mathilde. De qui vas-tu nous parler Mathilde? Je vais vous parler de Jacqueline Simeno. Bonjour. Jacqueline Simeno est une nageuse synchronisée. Cette nageuse est née le 29 septembre 1996, donc elle a 19 ans. Sa ville natale est à Montréal, au Québec. C'est une étoile montante de l'équipe nationale de nage synchronisée. Jacqueline Simeno a gagné deux médailles d'or au jeu Pan-Américain de 2015 à Toronto. Elle a atteint la plus haute marche du podium en équipe et en duo avec sa partenaire Karine Thomas. Jacqueline s'est jointe à l'équipe nationale en 2012, quand elle était encore concurrente au niveau junior. C'est aussi l'année où elle a remporté une médaille de bronze à l'épreuve en solo au championnat du monde junior de la FINA. Euh, Mathilde, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que c'est que la FINA? La FINA, c'est la Fédération internationale de natation. Elle a amélioré son classement en remportant la médaille d'or, la médaille d'argent, excusez-moi, au championnat du monde junior de 2014. Elle a fait ses débuts au championnat du monde de la FINA de 2013 en participant aux épreuves par équipe. Ensuite, elle a également commencé à concourir à l'épreuve en duo. L'un des objectifs de vie de Jacqueline est de participer aux Jeux olympiques. Elle aimerait aussi devenir médecin. Bien qu'elle aime l'entraînement sportif, elle sait qu'elle ne pourra pas toujours être athlète. Elle aime aussi utiliser les mouvements du corps et les différentes blessures. Wow! Très intéressant, Mathilde! Alors, avec la chanson numéro 4, Parlez à mon père de Céline Dion à CFND 101,9 FM. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, bonjour Mickaël pour ta chronique étrange. Alors, j'espère que ça va être intéressant. Et je voulais te poser une question aussi. Pourquoi as-tu voulu nous parler de ce monstre du Loch Ness? Bien, parce que c'est quand même une légende que tout le monde aime et qu'il veut savoir c'est quoi son histoire. C'est quand même la légende la plus connue du monde, le monstre du Loch Ness. Le monstre du Loch Ness, surnommé Nessie, désigne créateur locus supposé vivre ou avoir vécu dans le Loch Ness. Il est généralement décrit comme ressemblant à un serpent de mer ou à un plésiosaure. Il y a plusieurs personnes qui supposent l'avoir vu, mais certains sont des canulars et certains sont vrais du point de vue des gens. Aussi, il y a certaines vidéos qui sont pas mal crédibles ou fake, qu'on peut voir sur un site qui s'appelle... Ben, un site français de nouvelles. On parle de personnes qui ont vu des choses bizarres, pas mal de trucs comme ça. Puis le monstre du Loch Ness, quand même pas mal apprécié par les gens. Tout le monde veut le savoir, tout le monde pense qu'il existe. Il y en a qui pensent que non, il y en a plus qui pensent qu'il existe. Michael, j'aurais une question pour toi. Ouais? Je trouve que de ce que tu nous parles est très intéressant. J'aimerais savoir c'est quoi le site? Ben, c'est... on peut le voir sur la presse plus aussi, ou le site français. Ben, je m'en rappelle plus c'est quoi le nom. Ça fait quand même longtemps que j'ai checké là-dessus. Il y a eu une semaine. J'ai pas vraiment checké le nom, j'ai juste marqué le monstre du Loch Ness. Ok. Merci beaucoup. Et aussi, j'aurais une question pour toi, Michael. Ouais. Et d'après où tu... les gens qui croyaient que... qui ont fait du fake ou pas, est-ce qu'ils ont vu à des places particulières? Ouais, comme à côté du château détruit, là, de... écossais, là, où est-ce que le monument que tout le monde voit, là. Ok. Et sinon, c'est tout? Ouais. Ok. Merci pour cette chronique étrange. Et on passe à la chanson numéro 5, jour 1 de Louane. Et voici maintenant la météo. La météo. Et encore une fois, la météo. Bonjour, Sean. Tu vas nous parler de la météo. Est-ce qu'il va encore faire beau cette semaine ou il va faire mauvais? Eh bien, ça dépend parce que cet après-midi, eh bien, ça sera nuageux avec... Qu'est-ce que c'est là, ici? Et surtout, il fera 7 degrés. Ce soir, eh bien, ça sera plutôt nuageux avec 3 degrés. Et la nuit, ça sera nuageux avec 1 degré. Ce matin, eh bien, il fera 1 degré et ce sera nuageux. Eh bien, mercredi, le 26 octobre, il aura un ciel variable. Jeudi, le 27 octobre, risque d'adverse. Vendredi, le 28, faible de pluie. Et samedi, le 29, aussi faible de pluie. Et ce dimanche, eh bien, ça sera le 30 degrés. Euh... Non, le 30 octobre, le ciel variable. Et lundi, le 31, nuageux avec adverse. Eh bien, merci beaucoup, Sean. Ça aurait été agréable, par exemple, s'il y aurait fait 30 degrés. Merci à tous nos fidèles auditeurs de nous avoir écoutés, nous les élèves de l'Option Sport, en ce lundi 24 octobre 2016. Vous pouvez aussi écouter notre émission en reprise sur Internet, en allant sur le site Facebook de l'école Notre-Dame, www.facebook.com-notredame.saintjérôme Je répète, www.facebook.com-notredame.saintjérôme Nous vous invitons par la même occasion à aimer notre page Facebook, où vous aurez présenté plusieurs aspects de la vie de l'école Notre-Dame. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires en vous écrivant à notre artiste courriel radionotredame.csrdn.qc.ca radionotredame.csrdn.qc.ca On vous souhaite donc une bonne fin de journée, et on vous donne rendez-vous mercredi le 26 octobre à midi pour notre prochaine émission. N'oubliez pas de rester à l'écoute du 24 heures des enseignants, de la musique sans aucune pause publicitaire. Vicky et moi profitons de l'occasion pour remercier toute l'équipe pour cette belle émission, nos grands coeurs, Jaspin, Adam, Mathilde, Michael, ainsi que Jean-Bertrand, pour leur formidable travail à la technique. Au revoir et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada